Oula, tu m'as pas l'air en forme toi, regarde ma vidéo. Bonjour Antoine, aujourd'hui je vais te donner les bases du bien-être, les fondements physiologiques de notre nature d'homme. Les 5 points que je te donne ici sont à retenir. Le sommeil, le sport, la nutrition, la vie sociale et la culture. On commence directement avec l'essentiel, la nutrition. Est-ce que vous vous nourrissez bien ? Quel est votre régime ? Faites-vous attention. Et bien, si vous voulez aller mieux, il serait peut-être temps de s'y intéresser. Mangez à des heures fixes et adaptez votre planning en fonction de ces heures. 6h30 pour le petit-déj, midi 14h pour le repas du midi et 20h pour le repas du soir par exemple. Pas le moindre grignotage entre 16h, excepté à 17h. Oula, vous pouvez prendre un petit verre de jus d'orange avec une tartine de pain beurré, la confiture de framboise et la vache. Mangez sain et variez. Réduisez les viandes qui vous bougent les artères et vous niquent le cœur. Et adaptez votre alimentation en fonction de votre activité sportive, les amis. Ne prenez pas de plat tout prêt et préférez la cuisine. Ce qui vous apportera d'autant plus de satisfaction puisque c'est toi qui le prépare. Et bien sûr, concentrez vos achats sur du bio, du local. Bon pour la planète, bon pour votre santé et bon pour le port de monnaie. Enfin, ne mangez qu'à 80% de votre faim pour garder la ligne. Le second point primordial, c'est de dormir à des heures fixes, 8h. Il faut que votre cerveau ait le temps d'enregistrer toutes les données que vous avez accumulées durant la journée. Avez-vous déjà expérimenté une semaine de sommeil bâclé, délaissé, négligé ? N'est-ce pas crevant de se réveiller aléatoirement et de se coucher n'importe quand ? Je vous propose de vous fixer 16h pour dormir, 22h30, 6h30. Ça implique l'arrêt de tout écran dès 21h et le retour au calme à 22h. Allez-y, détendez-vous, profitez-en pour lire, dessiner, régler les factures, passer du temps avec votre famille. La différence dans votre corps si vous faites ça ? Moins de stress, moins de fatigue, moins de cernes. Vous êtes super productif, vous ressentez la vie pleinement. Maintenant, imaginez ceci avec une alimentation en béton. Vous êtes super productif et bien plus heureux. La troisième clé, c'est le sport. C'est le bonus, le surplus qui fait nettement passer ta vie à un autre niveau. Il suffit pour ça que tu en fasses une fois par semaine pour te sentir mieux, deux fois par semaine pour te sentir bien, trois fois par semaine pour te sentir vraiment bien, quatre fois par semaine pour te sentir ultra bien. Je vous conseille pour commencer d'en faire deux fois en sept jours. Deux fois deux heures ou une heure, vous allez prendre soin de vous, vous allez souffler, vous allez sentir votre corps respirer, vous allez vous mettre dans des états de respiration intense, de transpiration intense, vous allez sentir votre corps vibrer, vous allez à fond deux fois où vous allez vous dépasser. Caressez vos limites, allez jusqu'au bout de vous-même et repoussez ces limites à chaque fois un peu plus. Fatiguez-vous sans forcément vous dégoûter. C'est un instant de douleur pour deux jours de bien-être garantis. Une dose d'énergie supplémentaire contrairement à ce qu'on pourrait croire. Après une heure de course, mon cerveau a sécrété de l'endorphine. Tout devient beau, tout devient acceptable, et les questionnements inutiles s'éparpillent, la vie est belle, le monde est beau, le monde est grand. Et là, mon corps devient un réel producteur de bien-être, non seulement pour moi-même, mais aussi pour les gens qui m'entourent. Je deviens un réel bienfaiteur. Imagine maintenant ces trois points réunis. Tu deviens un champion, capable de gravir toute montagne, capable de succès. Tu as une forme exemplaire. Et même si tu ne te sens pas incroyablement bien, tu te sens vraiment bien mieux. Et tout ce quadrillage de votre temps de vie, ses plannings, ses horaires, ça vous donne confiance, et ça vous permet d'accéder à vos rêves les plus grands. Enfin bon, il reste encore deux gros points très importants. Le quatrième point, c'est d'avoir une vie sociale. Passez du temps avec les hommes et les femmes de ce monde, en toute simplicité. Régolez, dansez, sortez, faites des jeux, de la musique, des projets. On va plus vite seul, mais on va bien plus loin à plusieurs. Des gens qui vous complètent, qui vous orientent, avec qui vous vous sentez vraiment bien. Choisissez votre entourage, même si ça implique des sacrifices d'autres personnes. Est-ce que vous voulez rester avec des gens qui vous inspirent et qui vous permettent de vous dépasser, ou est-ce que vous voulez rester avec des gens qui vous rabaisse ? Choisissez rapidement. Organisez votre vie autour d'eux, avec eux. Des gens différents de vous, mais qui ont la même énergie et la même envie de vivre que vous. C'est avec ces personnes que vous devez appliquer les trois principes du début. Avec des gens variés autour de vous, des relations stables et saines. Vous allez vous sentir extrêmement bien. Et même grandir vos rêves, sans même vous en rendre compte. Enfin, le cinquième et dernier point, qui boucle la boucle, qui embellit votre vie sociale, qui embellit votre vie, offrez-vous la culture. Il suffit de lire 5 livres par an, d'être curieux, et de ne pas confondre information avec connaissance. Vos visions s'agrandissent vertigineusement, et vos idées évoluent définitivement. Cela permet d'accéder à des choses que vous ne soupçonniez même pas. Ainsi, vous pourrez partager ces connaissances tout autour de vous, agrandir l'âme des autres et consolider la vôtre. Tout ça pour avoir une réflexion de dingue ! Par exemple, le soir après le repas, le vendredi soir, au lieu d'aller regarder NCIS, vous pouvez vous mettre dans votre lit, prendre un bon bouquin et profiter. Si vous appliquez ces 5 principes de base pour avoir une vie d'humain comblée, votre vie va passer instantanément du niveau 2 au niveau 10. Tout ce que je vous dis, c'est garanti. Mais vous allez me dire, qui a une telle vie en vrai ? Eh bien, tous les leaders. Et c'est peut-être votre tour, maintenant. Posez la différence. Appliquez-moi donc ces principes ! Sommeil, nutrition, sport, vie sociale, culture, pendant un mois. Comment diriez-vous, belge, j'aimerais bien voir vos têtes quand ils auraient fait ça. Une renaissance d'excellence, ça c'est sûr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501